6 meufs la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable ce mardi 20 août Hamid Beqassim bonjour Hakim Bey bonjour et pour ce mardi 20 août et bien vous avez décidé de nous parler d'histoire et d'ADN et je dirais même de l'ADN dans notre histoire récente mais peut-être qu'il vaudrait mieux commencer par définir l'ADN l'ADN c'est l'abréviation d'acide des outils ribonucléiques longue double chaîne de molécules en spirale qui composent les chromosomes on parle aussi d'hélices d'ADN des segments d'ADN forment les gènes l'ADN se retrouve à l'identique dans le noyau de chaque cellule du corps voilà pour l'ADN dans la double chaîne coïncide avec les deux dates 20 août 1955 et 20 août 1956 très bien Hamid d'un instant juste pour qu'on puisse vous suivre l'ADN double chaîne sous forme d'hélices ok mais quel rapport avec le 20 août 55 et le 20 août 1956 disons Hakim que dans l'histoire récente de l'algérie l'offensive dans le nord constantinois a vu la chaîne civile des algériens s'enrouler s'enrouler autour de la chaîne militaire de l'ALN et cette double hélice formée le 20 août 1955 est le véritable acte de naissance de la fraternité d'un peuple autour de son armée une année plus tard cet ADN comment a été confirmé lors d'un test grandeur nature durant le congrès de la soumame dans l'un des fondements est un sacré principe la primauté de l'intérieur sur l'extérieur voilà pour toi un principe que l'on doit faire connaître et même lui faire connaître un développement durable à travers au moins deux exemples alors justement le premier exemple pour un développement durable du principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur la taxe carbone la taxe carbone est une forme de néo-colonialisme sous ouvert de préservation de l'environnement l'extérieur occidental veut imposer à l'intérieur point des aides des normes élaborées dans d'obscurs laboratoires des pays à responsabilité historique donc des pays de l'extérieur pour imposer ses standards à l'intégrité intérieure violent ainsi toute forme de souveraineté en général sous la douce dénomination de protocole standard aux normes se cache un néo-colonialisme sauvage teinté d'écologie politique le renouveau politique passe donc par la neutralisation de la taxe carbone et passons deuxième exemple pour un développement durable du principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur le système national d'information le système national d'information subit de plein fouet la révolution digitale les smartphones font que l'information continue sur les réseaux sociaux colonise le quotidien du citoyen algérien par la force des choses cette information devient la primauté de l'extérieur sur l'intérieur aux antipodes du principe de la soumame version 20 août 1956 c'est très honnêtement hakim le système national d'information a besoin d'une profonde refondation pour se réapproprier la plateforme c'est l'est à effray aux légumes une refondation tant conceptuelle que structurelle et même managériale la révolution digitale menace de l'extérieur la souveraineté dans la acte d'informer de l'intérieur et l'on arrive à la question de ce 20 août comment comment renverser ou tout au moins atténuer la primauté de l'extérieur sur l'intérieur dans l'acte d'informer voilà une thématique sur laquelle doivent se prononcer les spécialistes les experts et les conseillers mais la problématique de la primauté de l'intérieur sur les de l'extérieur sur l'intérieur dans l'acte d'informer doit être inversé par des projets concrets des candidats tous les candidats et rien que les candidats à demain merci à demain c'était votre chronique indice vert merci à vous